Depuis son existence en République démocratique du Congo, les centres congolais pour le droit du développement durable CODED est et reste actif non seulement en RDC mais aussi et surtout ailleurs à travers le monde. A l'international, ces membres prennent régulièrement part à des formations et renforcement des capacités. C'est la raison même de cette session de restitution des activités auxquelles les CODED a pris part. Deux orateurs ont partagé leurs expériences avec d'autres membres, maître Victorine Kilembé et maître Eric Kassongo, respectivement secrétaire général et coordonnateur du CODED. Mais quel sens donner à cette rencontre étant donné que les CODED tiennent à l'atteinte des ODD par la République démocratique du Congo ? Ces activités rentrent dans le contexte du travail que fait CODED, qui est la promotion du développement durable. Vous verrez que ces activités-là, ces deux activités essentiellement touchent à chacune un objectif de développement durable différent. C'est dans ce cadre-là. Les gens doivent savoir que lorsqu'on parle de la promotion des ODD, chaque objectif de développement durable comporte des indicateurs. Et ces indicateurs-là comportent une série de tâches et d'objectifs qu'il faut atteindre et qui doivent se faire sentir au sein des gouvernements dans le cadre de la programmation de leur politique pour voir comment d'ici 2030, ils peuvent se dire qu'ils ont réalisé des progrès ou pas. Et dans le contexte actuel, il s'agissait de l'ODD2 sur l'élimination de la faim, l'amélioration des conditions nutritives et consorts. Donc, la collègue qui a participé à la formation aux Pays-Bas, grâce à un programme que l'ambassade de Pays-Bas a promenu ici pour le renforcement des capacités des acteurs, a participé dans une formation sur les systèmes alimentaires durables. Il était question de voir, dans les contextes de développement durable, comment est-ce que les pays construisent des modèles beaucoup plus résilients sur la planification de l'alimentation à l'horizon 2030, avec des techniques et des systèmes qui permettent de montrer que sur le plan alimentaire, sur le plan de la sécurité alimentaire, le pays fait des progrès par rapport à d'autres. Dans son intervention au cours de la session des restitutions, Maître Victorine Kilimbe a partagé son expérience sur les cours relatifs aux systèmes alimentaires pour des régimes sains et durables. « J'ai eu le privilège et l'avantage de participer à une formation du mois de février au mois de mars. Une partie, j'étais sur place parce que c'était un cours mixte, un cours mélangé. Il y avait une partie où on était en ligne et une autre partie où on devait tous se mettre ensemble aux Pays-Bas. J'ai eu à participer pendant un mois aux cours sur le système alimentaire pour des régimes sains et durables. La formation était en anglais et pendant quatre semaines, nous avons eu à échanger autour du système alimentaire. Qu'est-ce qu'on entend par système alimentaire ? Le système alimentaire, nous avons appris à l'occasion que ça concerne un plus grand nombre d'intervenants qui vont de celui qui produit à celui qui consomme. Alors chacun de nous, tel que nous sommes, nous intervenons, nous sommes intervenants dans le système alimentaire. Soit parce que nous produisons et vendons, soit parce que nous achetons et revendons, soit parce que nous achetons, préparons et consommons, soit parce que juste nous consommons. Dans une maison, ce n'est pas tout le monde qui fait la cuisine, mais c'est tout le monde qui mange ce qui est mis sur la table. Donc d'une certaine manière, nous intervenons tous dans le système alimentaire. Alors l'objet de la formation était de voir comment, à travers le système alimentaire, promouvoir ou respecter les objectifs du développement durable en ce qui concerne l'accès à l'alimentation tout en protégeant l'environnement pour les générations futures. C'est même ça qu'on appelle développement durable. C'est-à-dire être capable de satisfaire nos besoins aujourd'hui sans pouvoir empêcher les générations futures à pouvoir faire pareil lorsqu'elles viendront. Ayant fait des ODD son cheval de bataille, le CODED ne cesse d'alerter le pouvoir sur l'atteinte de ses objectifs pour un développement durable du pays. La lutte contre la pollution plastique n'échappe pas au combat du CODED dont le manque d'un cadre réglementaire et juridique adéquat double de la bonne application ne laisse pas indifférente cette organisation. Bon, je vais employer un terme que j'ai utilisé tout à l'heure. Les anglais disent « enforcement ». « Enforcement », ça veut dire la mise en œuvre. Une chose, c'est d'avoir les lois. Une autre chose, c'est de les mettre en œuvre. Dans notre cas, nous avons des lois qui sont très pauvres. Mais ces lois qui sont très pauvres ne sont pas non plus mises en œuvre. Il n'y a pas des structures identifiées qui sont chargées d'assurer la question de la répression du plastique à usage unique. Le plastique à usage unique, c'est démontré mondialement que c'est dangereux pour la santé, pour l'environnement ainsi de suite. Et vous n'avez qu'à circuler dans la ville pour voir l'ampleur du travail qui reste à faire par rapport à cette question du plastique. D'où notre idée de voir comment travailler pour non seulement renforcer ces cadres juridiques, mais d'assurer un plaidoyer pour que justement ces cadres juridiques-là, renforcés, puissent être mis effectivement en œuvre. Pour que tout ce que nous déplorons comme dégâts environnementaux relatifs au plastique, aux déchets plastiques, ne puisse plus poser un problème. La RDC aujourd'hui est au carrefour de la question sur le plastique. Vous n'avez qu'à circuler dans la ville pour voir dans quel état se trouvent nos rues, nos caniveaux, ainsi de suite. C'est un vrai problème. Voilà pourquoi notre ambition est de mobiliser les acteurs pour que justement cette question soit adressée avec le plus de sérieux possible. Et comme d'autres pays africains le font, nous puissions devenir un modèle dans la lutte contre l'éradication du déchet plastique. 2030 pour atteindre les ODD, c'est déjà demain. D'où le combat du CODED. Pour atteindre ses objectifs, sa stratégie réside en le renforcement des capacités de ses membres pour le mettre à niveau, la participation aux grandes rencontres internationales tant au pays qu'à l'étranger. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.